Bon matin à tout le monde, bonjour à tous et en différé, bonne nuit, bienvenue à ce Café Céleste. Est-ce que c'est pas mignon d'avoir notre petit Victor qui nous partage ce nananana extraordinaire? J'aimerais vous inviter les papas, les mamans à faire chanter vos enfants comme mon ami Benjamin vient de le faire. Bonjour à tous, bienvenue à ce Café Céleste, j'espère de vous être en bénédiction aujourd'hui et je sais pas quel genre de semaine vous avez passé. Je parlais avec Lawrence qui est en coulisses en ce moment justement derrière les rideaux de notre télésino et je lui disais, puis lui il y a eu une semaine difficile, son épouse a eu un accident d'auto, l'auto scrappée, si vous avez à coeur, de semer dans Lawrence, faites-le, on va lui acheminer. Et j'aimerais vous dire, on parlait de la semaine qu'on venait de passer puis je lui dis quelle semaine et Lawrence me dit une parole de sagesse que je ne peux pas ne pas vous partager. Il dit, de toute façon, peu importe ce que l'on vit, t'as besoin de Jésus. C'est tellement vrai. Alors, salutations à tous. Juste quelques petites annonces avant de commencer. Juste vous dire que Noël s'en vient, si vous avez à coeur, de donner un beau cadeau à quelqu'un, un cadeau musical, c'est tout le temps le fun et l'album In Excelsis Deo, l'album de Noël que des gens écoutent jusqu'en été, au Noël du campeur. Non, mais sans blague, je suis très fier de cet album et si vous ne l'avez pas, je vous encourage à vous le procurer, vous allez, ça va amener une belle ambiance dans votre Noël et si vous l'avez, vous aimeriez le partager à quelqu'un et il est justement livraison gratuite. Donc, ça va nous faire plaisir de l'utiliser. Vous dites, j'écoute plus de CD, c'est un très bon, c'est très bon pour mettre un sous-vert. Excellent, les CD, des bons sous-verts. Non, c'est une joke. Ok, juste une bonne nouvelle aussi, la vidéo de Tu es merveilleux va être lancée mercredi qui s'en vient. Coutez bien ça, mercredi le 22 novembre qui s'en vient. Le lancement officiel de la vidéo qui amène en featuring Tabitha et Adassa. Mais tout le monde se banne avec moi et on est 120 à chanter ensemble. Le chant, Tu es merveilleux mon roi, c'est une belle vidéo, vraiment, on est fiers de cette vidéo qui a été faite avec notre ami Zachary Taylor, Taylor Visuals. Puis j'espère que vous allez être là mercredi à 19h19, pourquoi pas, 19h19, nous lançons officiellement la vidéo Tu es merveilleux mon roi. Amen. Je veux en profiter pour dire que nos prières accompagnent constamment la puce. Martin et famille, la puce, nous déclarons la vie, la santé sur toi, des forces nouvelles. Je veux prier aussi pour mon ami Sylvain, des forces nouvelles au travers, cette chimio que tu passes au travers. J'ai un autre Sylvain dans la région de l'Abitibi, on prie pour lui aussi. Et pour Marie-France, la scoliose, nous déclarons la colonne vertébrale. Redresse-toi dans le nom de Jésus, nous déclarons la santé. Si vous êtes malade, nous déclarons la santé dans votre vie en ce moment, la santé de Jésus, la santé du royaume de Dieu qui s'installe, que ce soit au niveau spirituel, au niveau de votre âme ou au niveau de votre corps. Dans le nom de Jésus, la guérison qui s'installe, on déclare la bénédiction. Sans plus tarder, prenez votre Bible et déclarer avec moi, « Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et par sa grâce, saisir ce que Dieu, notre Père, veut de moi. Au nom de Jésus, Amen. Parce que Dieu veut quelque chose de toi. Dieu veut quelque chose de moi, de nous. Lorsqu'il nous voit, il a un plan, une œuvre préparée d'avance qu'il veut voir se faire manifester, exploser au travers de ta vie. Alors, je désire terminer cette série, mini-série. Je ne pensais pas que ça pourrait être une série, mais quand j'ai commencé à l'apporter, j'ai commencé à creuser. Puis, il reste encore quelques points sur cette série qui s'appelle « Ton héritage ». Quel sera ton héritage? C'est la partie 3. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas de ce que tu vas recevoir, mais ce que toi, tu vas léguer, laisser. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que chacun d'entre nous, nous terminions notre vie en pouvant dire « Tout est accompli ». Ce que Dieu a mis dans ton cœur, que tu puisses l'accomplir. Est-ce que tu sais que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses? Si tu ne le sais pas, arrête et sache qu'il est Dieu. Tu as besoin que Dieu te parle, qu'il te dise ta destinée, qu'il te dise ton identité, qu'il t'amène dans ta destination pour accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Vous savez, on est juste des voyageurs sur cette terre. On laisse soi une trace, un sentier, un chemin. Cette semaine, on a appris le décès d'un chanteur bien connu au Québec, Karl Tremblay, des cow-boys fringants. Beaucoup pleurent sa vie, mais il a laissé une trace, même plus qu'une trace. Je dirais même un chemin musical, un héritage musical. Mais j'aimerais vous dire que je n'ai aucune idée où il en était dans sa foi. J'ose croire qu'il y a eu le temps de pouvoir penser à ce Dieu grand et merveilleux qu'est Christ Jésus, le roi des rois, mais qui est venu en chair. Mais une chose est certaine. Chacun d'entre nous, on a besoin de réaliser que nous pouvons réaliser quelque chose. Amen. Laissez un héritage, une semence. C'est quelque chose comme une semence qui va laisser un héritage. Ta saveur de café céleste à toi. Vous savez, quand j'invite des amis qui viennent, je leur demande toujours quelle est ta saveur de café que tu aimes boire. L'idée dans ça, c'est qu'est-ce que tu vas nous amener comme saveur, toi aussi. Et qu'est-ce que tu laisses comme saveur autour de toi, de la part du royaume, à ceux et celles qui t'entourent, à ta famille, tes amis, les gens qui te rencontrent. Le but ultime de ta vie, c'est que tu multiplies, que le bon dépôt que Dieu a mis en toi porte beaucoup de fruits. Combien votes pour ça en ce moment? On avait amené quelques points. Je vais vous les amener rapidement, juste les grands titres, les quatre premiers points que je vous avais apportés. La première était que la multiplication est la plus grande des récompenses. La multiplication à travers ta vie est la plus grande des récompenses. La deuxième était que ta vie sera reconnue seulement par l'héritage que tu laisseras. Tu vas être reconnu. Je parlais de Karl Tremblay. On reconnaît son héritage. Il laisse un héritage musical. D'autres laissent toutes sortes d'héritages. Qu'est-ce que tu vas laisser, toi, comme héritage? Le troisième point, c'était qu'un successeur est la preuve que Dieu ne veut pas que ton appel, ton mandat meure, mais quand tu iras rejoindre le Seigneur. Donc, il ne veut pas que ton appel, ton mandat meure quand tu iras rejoindre le Seigneur. La preuve de ça, c'est qu'un successeur, il y a quelqu'un qui va hériter de la semence de ta vie. Nous sommes une vie, une semence. La quatrième chose qu'on avait abordée, c'est que les mentors, non pas les menteurs, les mentors sages préparent plus pour leur futur qu'ils ou elles ne vivent pour leur présent. On avait vu que David, lorsqu'il vivait, avait préparé tout l'or, l'argent, le bronze pour le temple. Mais il a laissé un héritage plus grand encore à Salomon. C'était qu'il avait enseigné à Salomon de chercher la sagesse et l'intelligence plus que toute autre chose. Et lorsque Dieu s'est pointé à Salomon, Salomon a été capable de dire, lorsque Dieu lui a demandé « demande ce que tu veux », il n'a pas dit « je veux gagner à l'auto ». Il a dit « Dieu, je veux la sagesse, mais je ne veux pas juste la sagesse, je veux l'intelligence pour appliquer la sagesse ». Et je crois qu'on a tous besoin de faire cette demande. La beauté, c'est qu'en Jésus, Dieu donne libéralement à tous ceux qui la demandent. La même sagesse que Salomon a eue, tu peux la demander. Et Jésus a constamment aussi dans sa fonction, a été constamment en fonction du futur. Il pensait à nous. Jusque sur la croix, il nous voyait. Il pensait à ce qui était pour sortir en multiplication à partir de sa vie. Oh, est-ce que ce n'est pas merveilleux, les amis? Alors, je vous avais demandé combien d'entre vous, en ce moment, êtes prêts à shifter en mode de mentorat, de pouvoir commencer à dire à quelqu'un « suis-moi », à commencer à réorienter ta façon de penser pour une façon positive pour pouvoir relâcher l'évangile de gloire qui est dans ta vie. Je veux entrer maintenant dans le cinquième point. Je vais essayer de rouler. Ta vie est une école pour la prochaine génération. Je répète, ta vie est une école pour la prochaine génération. Tu ne réalises pas à combien, à quel point ta vie est une classe. Les gens te regardent et ils apprennent quelque chose de toi. C'est positif ou parfois, des fois, négatif. Mais même du négatif, ils vont peut-être choisir de faire tourner ça en positif. J'aime à penser, avec cette pensée que ta vie est une école pour la prochaine génération. J'aime à penser à Caleb, qui dans Josué 14, s'écrit, Caleb va voir Moïse après qu'ils sont rendus vieux. Ils sont rendus devant maintenant pour passer, pour prendre l'héritage que Dieu leur a donné. Ils ont traversé. Et là, Caleb dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, « Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. » Vous savez, il n'est même pas sûr, mais il dit, j'y vais, je rentre. La foi, ce n'est jamais sûr au départ. Nous avons une assurance, mais on part quand même avec cette dimension de dire, « J'espère que Dieu est dans le coup. » L'Éternel sera peut-être avec moi. Combien ils savent ce que je veux dire. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alors, il se souvient de ce que Dieu a dit. J'aimerais savoir, est-ce que tu te souviens de ce que Dieu t'a dit? Et là, c'est écrit, « Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. » Ah, c'est tellement merveilleux. Les amis, avez-vous déjà pensé à ça, que Caleb, à 85 ans, il dit, « Cette montagne-là, je la voulais. Il y a 40 ans, je la voulais. C'était l'héritage qui m'avait été promis par Moïse. J'aurais ma montagne. Je réclame ma montagne. » À 85 ans, il est là, avec son âge, pour montrer à la génération qui rentre dans le pays que, malgré son âge, il va leur donner une classe. Il va leur donner une leçon de vie, un héritage pour pouvoir leur dire, « Je veux ma montagne. » Et ce qui est intéressant de Caleb, lorsqu'il demande cette montagne, avec les anachimes que c'est écrit, c'est les géants les plus grands du pays. Et ce vieillard de 85 ans dit, « Donne-moi ma montagne. » Combien se sentent prêts et d'attaques pour arrêter de juste dire, « Ah, ça va venir vers moi. » Non, ça ne viendra pas vers toi. Il y a des choses que tu dois aller chercher. C'est pour ça que tu vas être appelé plus que vainqueur, plus que vainqueuse, mesdames. Et je vous encourage à vraiment entrer. Il n'est pas trop tard. Vous dites souvent, peut-être, vous avez cette excuse, « Ah, je suis rendu trop âgé. » Eh bien, non. Voyez-vous, Caleb, 85 ans, dit, « Je veux ma montagne. » J'aimerais vous dire, j'aimerais vous demander. Êtes-vous game? Ça se dit tuer. Avez-vous le guts de dire, « Je veux ma promesse. » Je veux ma bénédiction que Dieu m'avait promis, m'avait promise. Je veux aller la chercher. Donne-moi ma montagne. J'ai autant de hardiesse que dans ce temps-là. Combien ressentent les forces leur revenir alors que je leur parle. J'appelle cela sur toi en ce moment. Vous savez, dans nos jours, il y a des fois une espèce de, peut-être, fossé intergénérationnel. Et c'est une histoire que j'ai lue, qu'à un moment donné, il y a un jeune, ils sont en télésiège dans une montagne au fond du ski. Un jeune avec quelqu'un à ses côtés, une personne plus vieille à ses côtés. Et le jeune a son cellulaire et il est là, qu'il regarde, puis il commence à parler aux vieux. Et elle lui dit, « Regarde-moi, je contrôle ça, puis je regarde comment ça fonctionne, ce truc-là. » Puis il demande à la personne à côté, « Tu sais-tu comment ça marche? » Et la personne, elle dit, « Tu te sers de plein de choses que c'est moi qui ai inventées. » Et c'était Bill Gates. Alors, tu ne sais jamais qui est à côté de toi. Puis j'aimerais vous dire que vous êtes porteur, vous connaissez plus. Même si parfois, les plus jeunes, on peut se faire sentir qu'on connaît moins. Des fois, j'arrive à des endroits, les plus jeunes, on dirait qu'ils me font sentir comme si je n'en connais pas. Puis, savez-vous quoi? Un coup que je commence à parler, eh bien, s'installe un cœur à cœur intergénérationnel. Et j'appelle que tu passes par-dessus tes craintes. Tu rentres dans la hardiesse de Dieu. Tu rentres dans ce que Dieu a pour toi. J'aimerais te rappeler que tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses. Et tu peux faire plus que ce que tu penses. Et je vais même aller plus loin. Tu peux et tu vas léguer plus que ce que tu penses. Ça dépasse l'argent qui est dans ton compte de banque. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tu vas pouvoir léguer plus si tu plonges aujourd'hui dans ce que Dieu vise pour toi. Si tu t'appliques à comprendre et saisir ce que Dieu veut de toi. Sixième point. Ce que tu construis pour toi-même va mourir plus. sera enterré avec toi quand tu iras rejoindre le Seigneur. J'aimerais vous dire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si on les fait juste pour nous, eh bien, on va l'enterrer avec nous. Mais si ce que nous faisons, nous le faisons non seulement pour le Seigneur, mais avec le Seigneur, eh bien, ça devient une semence qui va avoir une portée éternelle. Une portée intergénérationnelle. Les cimetières, en ce moment, sont remplies d'héritages enterrés, remplies de gens qui n'auront vécu que pour leur vie à eux, à elles, plutôt que d'œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, on n'est pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. J'aimerais savoir, es-tu dans les bonnes œuvres préparées d'avance? Est-ce qu'en ce moment, tu es en train de faire quelque chose qui fait partie d'une œuvre préparée d'avance? Tu le sais quand c'est une œuvre préparée d'avance parce que tu es dans ton X. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. Tu es dans ton X, tu es dans le centre de ce que Dieu veut pour toi, de toi, à travers toi. Septièmement, les achievers. Je ne sais pas comment traduire ça. Un achiever, c'est ceux et celles qui font que les choses s'accomplissent, qui font que les choses se font. Les achievers voient les héros d'hier comme les enseignants d'aujourd'hui. Bien sûr, on a Christ Jésus, Jésus, notre roi. C'est l'achiever des achievers. C'est le héros des héros. Il est l'apôtre des apôtres, les prophètes des prophètes, l'évangéliste des évangélistes, le pasteur des pasteurs, l'enseignant des enseignants, il est la prière, il est l'intercession, il est tout ce que tu as besoin en ce moment. C'est lui qui est notre héros en ce moment. Mais au niveau de personne, on va regarder des héros de la foi dans la Bible. J'aimerais savoir quel héros d'hier dans la Bible t'enseigne aujourd'hui. À qui peux-tu penser? Qui est la personne? Je te parlais de Caleb tout à l'heure. Qui est ton héros? Écris-moi ça en ce moment. Écris-moi dans les commentaires. Qui est ton héros dans la Bible? Peut-être c'est une dame aussi. Peut-être c'est une femme de Dieu. Écris homme, femme, enfant peut-être. Moi, je pense à la petite fille qui a osé parler au général Naaman, qui était un lépreux, puis elle lui parle. Quelle femme, quelle petite fille de foi qui a changé la vie d'un homme par une parole. J'aimerais savoir, as-tu un héros d'hier dans lequel tu reçois un enseignement qui devient aussi pour toi quelque part un mentor? Souvent, je vous parle de différents hommes de Dieu. Je pense à Dave Anderson, que je dis constamment « Plus important, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu relâches pour le futur? » Tu vois, pour moi, il est un héros de la foi pour moi. Il m'enseigne quelque chose. J'aimerais savoir qui est un héros pour toi qui te motive à entrer, je vais le dire comme ça, à clencher dans ton appel. J'aimerais savoir, il est le temps que tu clenches. Il est le temps, parce que le temps est court, les amis. Jésus, viens bientôt, viens rapidement. Et même, c'est le temps de briller en ce moment comme jamais auparavant. J'ai des héros dans la foi. Il y a bien sûr David. Je pense à... Il y en a un que j'aime, c'est... J'aime Barnabas. Ce que j'aime, Barnabas, je ne suis pas Barabas, Barnabas, qui veut dire fils d'exhortation, fils d'encouragement. C'est une des raisons que je veux faire partie de la lignée des Barnabas, des fils d'encouragement. Mais Barnabas, ce que j'aime de lui, c'est qu'on ne le voit pas beaucoup, mais c'est à cause de lui que l'apôtre Paul est là. Voyez-vous, c'est un trouveur de Paul. J'aimerais savoir, où en es-tu dans ta vie? Est-ce que je peux trouver quelqu'un en étant un Barnabas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui m'écoute en ce moment, qu'à partir de ce que je te dis, tu vas dire, il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Ça va changer les choses dans ta vie. J'appelle cela en ce moment dans le nom de Jésus. Que tu sois restauré. Tu dis, ah, j'ai eu des blessures. Qui n'en a pas eu? Qui n'a pas été blessé? On pourra faire une thérapie de groupe, peut-être, en ce moment, pour essayer de dire, ah, vous savez, la pite aiguë, on va se rencontrer, puis on va te dire comment on a de la misère. Non, non. Qu'est-ce que le passé est une prison ou une école? Qu'est-ce que tu as appris de ton passé? J'aimerais te dire, si tu vis constamment à lécher tes plaies du passé, qu'est-ce que tu dirais de les laisser sécher et de te relever et marcher avec la foi, avec ce que Dieu a mis en dedans de toi et te servir de cette blessure pour que d'autres ne le soient pas. Je me souviens quand j'ai écrit « Mal à l'âme », je souffrais atrocement, je priais pour l'enlèvement à toutes les dix minutes, puis Dieu venait pas me chercher non plus. J'aimerais vous dire, le Seigneur a mis ce chant et à cause de ce chant, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient des pensées sombres de reprendre le désir de vivre. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas prendre de ta blessure pour qu'elle devienne guérison pour quelqu'un? Ce que tu vis en ce moment, le Seigneur est capable de te consoler pour que toi, tu puisses consoler ensuite. Ceux et celles qui font les choses accomplissent, voient les héros d'hier comme les enseignants d'aujourd'hui. Ma prière pour toi, c'est que toi aussi, tu deviennes un enseignant pour quelqu'un. Amen. Moi, je pense musicalement, je pense à Keith Green, à Resurrection Band, qui est le groupe qui a fait que j'ai entendu l'évangile musicalement, chanté pour la première fois, et j'aimerais ça les rencontrer un jour. Je sais qu'ils sont dans la région de Chicago. Je pense à Michael Card, je pense à Rich Mullen, qui est celui qui a composé J'embarquerais pas dans tout ça, mais juste pour vous dire, pour moi, ce sont des... Ils m'ont inspiré à pouvoir être comme eux, être christocentrique, et ça a été pour moi une révélation. En tant qu'homme de Dieu, je pense à Smith Wigglesworth, que, imaginez, on l'interdisait de prêcher, on mettait les speakers, il n'y avait pas le droit d'avoir de personnes là où il prêchait, et il y avait juste les speakers à l'extérieur, le monde entourait l'Église, et les gens étaient guéris juste à l'écouter prêcher. Oh, man, j'aimerais ça... Je pense à Charles Finney, je pense à ses hommes de réveil, j'appelle le réveil, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir entrer dans cette lignée d'être un homme de réveil. Est-ce que tu aimerais? Je crois que Dieu est en train de lever des hommes, des femmes, des fils, des filles, des personnes plus âgées. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Jeunes gens en redivision, vieillards des songes, en ces jours-là, ils prophétiseront. J'aimerais vous dire que ce temps est là, nous sommes dans ce temps, et le Seigneur veut nous demander, veut nous demander, est-ce qu'on veut rentrer dans notre appel? Est-ce qu'on veut rentrer dans ce qu'il a en réserve pour nous? Je te pose cette question. On est tous appelés en ce moment, et tu sais quoi? C'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Une des facettes du plan de Dieu pour chacun des siens, c'est bien sûr l'héritage glorieux qu'il a pour nous. On pourra en parler une autre fois, mais aussi qu'on laisse un héritage. Et je te pose cette question. Ton héritage, quel sera ton héritage? As-tu une saveur du ciel? Ton café céleste à toi? Une recette de vie, peut-être. Peut-être que, peut-être que tu es une grand-maman, je t'encourage à faire un livre de recettes pour Noël, pour tes petits-enfants. Il y a une couleur que tu dessines dans la grisaille de vie de quelqu'un, de quelqu'une. Peut-être que tu es une note, un air, un petit chant, une symphonie. Je me souviens une fois, on a écrit un chant sur l'album Flamme de feu 1. Nathalie a commencé, je me souviens, était en train de prendre un bain chaud. Je commence à l'entendre et commence à chanter « Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie l'éternel. » J'ai dit « Non, c'est bon ça! » On a composé un chant à deux à partir de ça. Voyez-vous, elle laisse un héritage. J'aimerais vous dire, c'est peut-être une note, c'est peut-être un air, c'est peut-être un petit chant. Je pense juste à notre petite Victoire. Je pense à David, qui a neuf ans. Comment une bonne fête, David? Yes! À ces jeunes qui font un petit nananana, mais peut-être qu'un jour, ils vont avoir leur album, je ne sais pas s'il va y avoir encore des albums dans ce temps-là, mais j'aimerais dire, ces jeunes se lèvent, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est peut-être une tournure de phrases. Je pense à mon père qui me disait tout le temps « Un jour, tu comprendras » et puis ça me frustrait quand j'étais jeune, quand je posais des questions à mon père et mon père me répondait quand il ne savait pas quoi dire, il me disait « Ça, mon fils, un jour, tu comprendras » et ça me frustrait, ça venait me chercher, je ne pouvais pas savoir, mais ça a donné ce chant, voyez-vous. Petit, je me posais des questions, mon père me disait, mon petit gars, un jour, tu comprendras. c'est devenu un chant, voyez-vous, à partir de ce qu'il a légué comme héritage qu'un jour, j'étais pour comprendre puis j'aimerais vous dire « Je comprends plus, mais je pourrais comprendre encore plus. » J'aimerais vous dire qu'il m'a laissé quelque chose, c'est peut-être un paragraphe, c'est peut-être un livre. Il y en a certains d'entre vous, le Seigneur veut que vous écriviez un livre, le livre de votre vie ou peut-être quelque chose qui vient de sa part que vous pouvez écrire. Arrêtez de procrastiner, rentrez dans ce que vous êtes appelés à faire, quel sera ton héritage? Mon conseil, ma suggestion, c'est que c'est le temps de voir plus grand pour ce qui va sortir de ta vie pour glorifier ton Dieu. Arrête de voir petit. Je dis souvent, moi ce que je demande, ce que j'aime, c'est le pain au raisin. Quand tu demandes à Dieu du pain, il te donne du pain au raisin. J'aimerais te dire, tu es plus que ce que tu penses, tu as plus que ce que tu penses, tu peux faire plus que ce que tu penses. Et j'aimerais te dire en terminant, l'héritage de semences célestes que tu vas laisser ici sur terre, tu le verras multiplier jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce que le principe, c'est cette loi de la semence qui dit que la semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va donner. Allez, c'est le temps de prendre la bonne part qui ne te sera pas enlevée. La bonne part qui ne te sera pas enlevée implique la protection de Dieu, sa faveur sur ta vie et que toujours au bon et au parfait moment, il est là pour toi, en parole, en action et fera en sorte que tu le glorifies dans cette vie et même, une fois parti en sa présence, ce que tu vas avoir fait va avoir une répercussion de génération en génération de façon éternelle. Combien votent pour ça? C'est déjà fait, c'est accompli en Jésus. Je vous parle de tout ça et tout ce que vous êtes appelés à faire ne dépend pas de vos propres forces, ne dépend pas de vos propres talents, ne dépend pas de ce que vous êtes capable de faire. Ça dépend de ce qu'il fait, lui, en vous. Tout est à propos d'un seul nom, le nom de Jésus et je vous souhaite, les amis, qu'à partir de cette petite série, que vous allez pouvoir entrer dans tout ce que vous êtes appelés à être et à faire. Soyez bénis. J'espère que ça vous a encouragé. J'aimerais que, j'espère que ça va vous donner le goût, le vouloir et le faire parce que c'est lui qui le donne. Il vous donne le vouloir mais qu'il vous donne le faire aussi, d'enclencher ce qu'il a en vous. Les amis, merci d'être dans ma vie. J'espère que ça vous a béni. Cette petite série, il va y avoir d'autres choses. Je vais avoir d'autres invités bientôt. 2024, il y a des grandes choses qui s'en viennent. Tout dépendant de ce qui se passe, on verra, mais une chose est certaine. Nous, on propose des choses, c'est Dieu qui dispose de tout. Les amis, soyez bénis, soyez encouragés, continuez de briller dans les ténèbres autour. Il y a des gens qui vous voient, qui vous regardent et qui ont besoin de ce que vous avez en vous, Christ, le Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Les amis, bonne semaine, on se revoit au prochain Café Céleste. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada